Visite surprise en cette fin d'après-midi d'Emmanuel Macron à Rouen, un mois après l'incendie de l'entreprise Lubrizol. Sébastien, vous recevez Grégory Simon-Clin, il est chef d'entreprise et l'un des créateurs du collectif Lubrizol. Bonsoir Grégory Simon-Clin. Bonsoir à tous. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes donc Rouenais, chef d'entreprise. Vous vous êtes mobilisé extrêmement tôt après l'incendie de Lubrizol. Aujourd'hui, votre page Facebook compte 26 000 membres. On entendait dans le journal de 18h des Rouennais dire de cette visite présidentielle à Rouen, mieux vaut tard que jamais. C'est aussi votre avis ? Alors oui, je fais une petite précision. Effectivement, j'étais à l'initiative du groupe Facebook. Aujourd'hui, je rejoins l'association En Respire parce qu'on avait besoin d'actions plus concrètes. Alors concernant la venue du président Macron, on est ravi qu'il vienne aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir pourquoi il a attendu 30 jours, enfin plus d'un mois d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça va nous avancer ? Qu'est-ce que ça va nous donner comme moyen supplémentaire sur les actions à venir ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Aujourd'hui, on veut des moyens. Alors effectivement, hier, il y a eu l'ouverture d'une information judiciaire contre X qui a été ouverte au parquet de Paris. Trois juges d'instruction ont été désignés. Donc on se rend compte que l'État a pris en compte la gravité de la chose et a envie de mettre les moyens. Et je pense que le président Macron, aujourd'hui, est venu appuyer un petit peu cette position. Je trouve que c'est un peu tardif parce qu'en un mois, on a perdu beaucoup d'éléments. C'est des éléments qui sont volatifs, c'est des éléments qui dispersent. Ça aurait été bien de dépêcher un peu plus de force dès le début de la catastrophe. Il est à la mairie, là, ce soir, en ce moment même. Il va s'exprimer, a priori, d'une minute à l'autre. Il rencontre le maire. À votre connaissance, il n'y a pas de rendez-vous prévu avec des habitants ou des associations locales ? Alors non, on n'a pas eu l'information. Ça aurait été intéressant qu'on puisse, effectivement, qu'on puisse organiser une réunion publique ou une table ouverte. On avait des choses à partager avec le président. Mais il est un petit peu rêvé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On a eu l'information par les médias cet après-midi au dernier moment. Oui, c'est une visite annoncée à la toute dernière minute. Pourquoi ? Vous pensez qu'il craignait un comité d'accueil peut-être un petit peu mouvementé si cette visite avait été annoncée à l'avance ? Alors oui, la crainte qui est en mouvement de foule, ça, je peux le comprendre. Après, on a vu que dans les différentes manifestations qui ont eu lieu, les gens sont plutôt modérés. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétudes à avoir. Mais ça aurait été intéressant, effectivement, de mettre en place des réunions, qu'on soit quelque chose ensemble et puis qu'on puisse lui faire un retour d'expérience par rapport à ce qui s'est passé. Alors, on vous donne la parole sur Europe 1. Si vous pouviez le rencontrer ce soir, qu'est-ce que vous lui diriez ? J'aimerais savoir pourquoi il a mis autant de temps à prendre en considération la catastrophe du Brizol. On est content qu'il tourne le regard vers Rouen aujourd'hui. On a vu le Premier ministre passer deux fois. On a vu les ministres de l'écologie, le ministre de la médecine et de la santé et de l'agriculture venir. C'était très bien. Mais on avait besoin vraiment que le Président nous prenne en considération. Aujourd'hui, apparemment, il le fait. Mais je trouve que c'est un petit peu tard. Voilà, je vous dis, c'est une catastrophe qui a un historique de plus d'un mois. On a perdu beaucoup d'éléments, des éléments qui sont des éléments scientifiques. Et je pense qu'il aurait fallu rassembler les troupes largement avant cette date. Quelle est la situation aujourd'hui sur place un mois après ? Est-ce que les odeurs dont on a beaucoup parlé sont toujours là ? Est-ce qu'on ressent encore les effets au quotidien à Rouen de ce qui reste de cet incendie ? Alors, au quotidien, on n'a plus les symptômes qu'on pouvait avoir au début. Les yeux irrités, la gorge qui gratte, etc. Aujourd'hui, c'est suivant les vents, suivant comment tournent les vents. Effectivement, on peut avoir des effluces de lubrizole qui nous viennent. C'est désagréable. C'est une odeur qui est forte et qui est gênante. Mais il n'y a plus de gêne sanitaire. Et quel est l'état d'esprit des habitants à Rouen, Grégory Simon-Claire ? Les membres de votre association, de votre collectif, la méfiance est toujours là ? Vous avez toujours ce sentiment qu'on vous a caché des choses depuis le début ? Oui, on a le sentiment parce que ça a été fait pour nous cacher des choses. Le préfet a eu un discours qui manquait totalement de transparence. Et puis on s'enlisait là-dedans. C'est-à-dire qu'un mea culpa, c'est bien. Mais ça aurait été bien au bout de 3-4 jours de nous dire « Effectivement, on s'est planté, les protocoles n'ont pas été suivis, les analyses ont été mal faites et puis voilà ce qu'on a trouvé. » Mais on s'est enlisés dans une sorte de mensonge. Et aujourd'hui, les Rouennais sont dans la crainte, tout à fait. On n'a pas de transparence, on n'a pas la vérité. On n'attend que ça. Et aujourd'hui, vous, au sein de votre association Respire, vous menez vos propres analyses de façon indépendante. Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats de ce que vous avez mesuré, vous ? Exactement. On commence à faire nos propres analyses. Alors, on a des premiers résultats qui sont plutôt bons. Ce sont des résultats qui sont dans les normes. Aujourd'hui, par contre, on a un problème, c'est l'interprétation de ces normes. On a des polluants qui sont en petite quantité. Mais est-ce que des petites quantités, tu as ajouté à des petites quantités, c'est cancérigène ou pas ? Ça, on n'en sait absolument rien. On a besoin d'interprétation, de vulgarisation, qui irait, de ces résultats. Notamment au niveau de l'association, on recherche des bénévoles, des ingénieurs chimistes et des conseillers environnementaux pour pouvoir nous orienter dans l'interprétation de tout ça. Grégory Simonclin, restez avec nous. J'aimerais qu'on aille en direct à Rouen, rejoindre notre envoyé spécial, Justin Morin, parce qu'un rassemblement est en cours au moment où le président de la République est à la mairie de Rouen. Justin, des Rouennais qui se rassemblent en ce moment. Oui, alors en fait, c'est assez intéressant. On vient de l'entendre avec votre invité. Mais cette venue du président n'était pas prévue à l'agenda. Donc les gens ici ne le savaient pas. Moi, j'ai moi-même appelé un membre, un habitant membre du collectif Lubrizol qui m'a dit « Non, vous me la prenez ». Donc effectivement, en fait, ils se sont réunis à côté du palais de justice. Donc c'est pas très loin de l'hôtel de ville de Rouen. Et visiblement, ils sont en train de venir vers l'hôtel de ville pour certainement pouvoir dire quelques mots au président de la République pour l'interpeller. Et ce qui est intéressant, c'est que les forces de l'ordre jusqu'à maintenant étaient assez discrètes. Il faut le reconnaître. Et là, les membres des forces de l'ordre viennent de s'organiser, de se disposer tout autour du parvis de l'hôtel de ville. C'est un parvis assez large, piéton. Ils viennent de se disposer tout autour pour former une sorte de barrière. Donc on imagine qu'ils attendent ces manifestants pour que tout se passe dans le calme. Et on attend surtout la sortie du président de la République qui doit être au courant de la venue de ces manifestants. Donc peut-être ira-t-il à leur rencontre pour écouter ce qu'ils ont à dire. Justin Morin à Rouen, merci, merci beaucoup. Et je remercie Grégory Simon-Clin qui était en ligne avec nous. Merci beaucoup. On suivra évidemment le discours d'Emmanuel Macron à qui doit.